Bonjour à tous ! Pour moi, le vieux idéal, ça serait qui ? Ce n'est pas évident comme question. Je pense à ma belle-mère, le côté toujours entretenir son jardin, elle a des animaux, elle est en pleine nature. C'est quelque chose qui me plairait bien dans le fait de vieillir. Et vous ? Je suis allée vous interroger dans la rue et j'ai eu plein de réponses super intéressantes. Vous voulez en savoir plus ? C'est parti ! Dans de bonnes conditions, en bonne santé avec toute ma tête et pouvoir encore profiter de la vie. Du coup, il faut bien vieillir, ce qui amène à choisir son mode de vie et tout ce qui va avec, les conditions et la famille. Nos modes de vie, physiques, sportifs, bien choisir son alimentation, éviter le stress par exemple, et être bien entouré. C'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui l'acceptent mal, de ne plus pouvoir faire ce qu'on faisait avant. Avant, j'arrivais à faire ça, maintenant je ne peux plus y arriver, c'est la catastrophe. Bon, il faut l'accepter, c'est comme ça. Je considère que j'ai la chance de pouvoir encore en faire. Donc, c'est un plaisir. C'est un plaisir, mais il ne faut pas en faire trop. Il faut savoir connaître ses limites. Je connais beaucoup de personnes âgées qui ne les connaissent pas, qui sont liées dans le vélo. Il y en a, j'en connais, ils se démolissent complètement. Ils en font trop, quoi. Parce qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent encore faire ce qu'ils faisaient avant. Ce n'est pas possible. L'essentiel, c'est de vieillir bien, de pouvoir marcher jusqu'au bout, de ne pas faire de l'embarras à la famille. Essayez de se débrouiller par soi-même. Oui, souvent. On fait notre petite marche toutes les deux. Toutes les deux. On fait beaucoup de choses ensemble. Heureusement. Le chanteur Marcel Hamon, par exemple, ou Annie Cordy, vous voyez, ça, c'est des gens dynamiques et tout, et qui sont déjà d'un certain âge. Un gars comme Pierre Perret, qui vient de sortir encore un dernier disque remarquable, qui continue à faire de la cuisine parce que c'est un fan de cuisine et de bonne chair, je trouve que ça me convient bien. Alors, moi, j'ai vu la télévision Hugo Frey, je l'ai trouvé sensationnel. Effectivement, on ne va pas comparer un artiste avec quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui est astreint à des horaires et tout. Ça n'a rien à voir. Ils sont libres, ces gens-là. Ma grand-mère, je dirais. Oui, ma grand-mère, c'est beaucoup clair. Oui, alors c'est vrai que le mode de vie de la France et de l'Afrique, ce n'est pas pareil. Parce que moi, ma grand-mère, elle a 89 ans et elle fait encore les chants. Elle va encore toute seule aux chants, elle prend encore ses petites calabasses sur la tête, sur le dos. Donc, elle ne boit pas, elle ne fume pas. Franchement, ça fait partie de la vie. La grand-mère de mon mari, qui a 96 ans et qui est encore chez elle, qui fait encore son jardin, qui profite bien de la vie. Et dans le fait de pouvoir continuer à faire... Voilà, ce qu'on veut, enfin, voilà, de pouvoir rester chez soi, voilà. C'est ma grand-mère. Oui ? Pourquoi ? Parce que j'arrive presque à ce nage et elle était encore bien. Elle était toujours coquette et s'intéressait à plein de choses. Et moi, je veux rester comme ça. Continuer à faire, rester actif, vivant, profiter, connaître ses limites et se connaître, pouvoir rester chez soi, se débrouiller tout seul et adopter les bons comportements pour bien vieillir. Alors, il y a des choses communes dans la perception du vieillir idéal, mais finalement, c'est quand même quelque chose de très relatif, de très singulier, de propre à la personne en fonction de sa situation. Et c'est tout à fait normal parce que la notion de vieux, elle est toute relative. On l'a vu, Nathalie Portman, à 38 ans, eh bien, c'est une référence dans le fait de vieillir pour une jeune personne. Et vous, c'est quoi le vieux idéal ? N'hésitez pas à répondre en commentaire et à liker si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !